Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux News. Ce samedi 8 septembre, rendez-vous tous à 16h sur la Place du Soleil. Il y aura une manifestation sur le thème « Contre la guerre, pour l'amour ». Tout de suite, retrouvez les explications des filles de l'Assemblée des Enfants. Comme vous le savez, l'Assemblée des Enfants a organisé une après-midi le samedi 8 septembre « Contre la guerre, pour l'amour ». On vous attend sur la Place au Soleil à 16h. Avec à 5h30 un lâcher de ballon avec des messages de paix que les enfants ont dessinés. Et pour finir, l'Assemblée des Enfants vous présentera un reportage sur la bagarre suivie d'une surprise. Venez nombreux samedi 8 septembre sur la Place au Soleil à 16h. Au revoir ! Lundi 3 septembre, c'est tenu au Centre socioculturel de la Bourdonêtre une séance d'information organisée par la HB concernant la construction d'un stade près de chez vous, à Vidy. Retrouvez les grandes lignes de cette séance par l'architecte urbaniste Madame Claudia Lieberman. Donc le projet Métamorphose, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, j'espère. Je pense que ce serait bien de redire. De redire ? Oui. Donc c'est l'idée de changer complètement le visage de Lausanne, de métamorphoser la ville. Et comme la ville n'a pas de quoi générer de la densité d'habitants et d'emplois et de services, parce qu'elle n'a plus de terrain, Lausanne est pratiquement tout construit, ils ont essayé de réaménager les différentes grandes fonctions urbaines. Et un des projets, à part le M2, à part tout ce qui apparaît dans la presse, un des projets qui concerne le quartier de la Bourdonêtre, dans cet autre grand projet qui est Métamorphose, c'est le troc entre les équipements sportifs qui sont actuellement à la Penthèse, d'accord, le stade olympique, en disant le stade olympique de la Penthèse peut descendre au bord du lac et faire partie d'un ensemble d'équipements sportifs d'agrément pour la ville, peut se situer aux portes de la ville, près de l'autoroute, en bas, etc. C'est un cadre idéal, c'est des terrains plats pour faire des terrains de sport. Et de cette façon-là, on libère le plateau de la Penthèse et de la Blechrette aussi, en partie en tout cas, pour faire du logement. Alors là de nouveau, le logement, les nouveaux habitants vont venir beaucoup dans les Hauts-de-Lausanne, ce sont du sol qu'on va récupérer pour de l'habitat. Et l'idée c'est de faire ce que la ville appelle un éco-quartier, c'est-à-dire un quartier dans lequel il n'y aura pas de voiture à l'intérieur, où les maisons seront faites selon des principes énergétiques très poussés. Mais ce qui probablement n'est pas dit fréquemment, c'est le fait que c'est un quartier qui ne va certainement pas être populaire. Donc ça sera de l'habitat très cher, parce que malheureusement, de faire de l'écologie au niveau de la construction, ça coûte encore très cher. Donc ça sera des logements pas accessibles à tout le monde. Donc ça vise quand même la classe moyenne supérieure. Les espaces verts apparemment seraient réunis, si j'ai bien compris. Oui, disons que là, les espaces verts, ce sont ceux que vous voyez aujourd'hui. D'accord ? Et ce sont des terrains qui appartiennent à 90% à la ville de Lausanne. Donc c'est presque acquis qu'il y aura 90% du minéral. C'est un peu brutal, comme je vous le dis, mais un parking d'échange, en effet, indépendamment de la qualité, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit autre chose que du goudron. La semaine prochaine, retrouvez l'intégralité de cette séance sur TVB. Le week-end dernier s'est déroulé le match contre le racisme à Dorény. FC Bordeaux y étaient, et nous aussi. Le stade de Dorény accueillait le week-end passé la quatrième édition de Tous au foot, un tournoi dédié à la lutte anti-racisme organisé par l'association Kassai. On aimerait réunir les gens autour d'un sport populaire qui est le football. C'est un sport que tout le monde peut pratiquer facilement, il n'y a pas beaucoup de restrictions de règles, etc. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de techniques. Et si c'est le football, parce que c'est universel, et c'est un sport qui est vraiment à la portée de chaque individu, sans discrimination. Et ici, nous essayons d'apporter de l'importance aux femmes. Numéro 1, Jesus Team contre Mosaïque. Les règles, elles sont un peu adaptées chaque année. Cette année, les équipes jouent avec huit joueurs, et absolument avec deux filles sur le terrain. Ce sont les filles qui tirent les pénaltys, et qui tirent les tirs au but pour départager les équipes dans les matchs de qualification directe, élimination directe. Pourquoi vous êtes venu jouer aujourd'hui ? Je travaille à l'administration, à l'état de veau, et on a un de nos collègues qui nous a parlé de cette journée, et je me suis inscrite. Je trouvais l'idée était bonne, et moi ça m'a convaincue. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut amener ce genre de journée ? Ça peut déjà attirer l'attention sur un problème, et puis en parler. Parce que beaucoup de gens en Suisse pensent que ça n'existe pas. Enfin, moi, avec ceux avec qui j'ai discuté. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour gagner, ou contre le racisme ? Contre le racisme, mais aussi pour passer une bonne journée. C'est une ambiance de l'enfant, quoi. J'aime beaucoup le foot. Bon, je ne suis pas très professionnelle, mais ça me plaît bien. Et puis surtout, le fait que c'est contre le racisme, je trouve que c'est une très bonne raison, une très bonne opportunité de jouer, et puis qu'on donne la chance aux filles comme ça. Je trouve ça excellent. On a l'opportunité de jouer avec des personnes de toutes nations, de toutes cultures, de différentes origines. Et puis je pense que c'est un moment sympa pour voir comment sont les autres cultures, comment sont... de juste pouvoir côtoyer d'autres cultures, de pouvoir côtoyer d'autres personnes. Vous vous débrouillez pas mal, là ? J'ai eu de l'entraînement avec... toute ma vie, avec des amis, en fait. C'est plutôt ça, mais je n'ai jamais fait du foot professionnellement. Vous êtes ici pour gagner ou contre le racisme ? Je suis ici pour jouer. Si je vous montre la liste, nous avons 31 équipes, mais en ce moment, le tournoi devait commencer à 9 heures. Nous sommes en train d'attendre certaines équipes. Vous savez, les gens arrivent quand ils sortent de leur lit. Et je pense que nous allons commencer d'ici 10 minutes. Donc nous sommes déjà à l'heure africaine pour les débats ? Ah oui, malheureusement, mais c'est ça la fête. Ça fait partie de la fête. Dans bordure de terrain, les représentants du FC Bordeaux attendent impatiemment le début de la compétition. T'as vu la bicyclette que j'ai marquée ? Arrête, de toute façon, tu t'es pris deux petits ponts. Bah, bah, FC Bordeaux. Ouais, comme présente. Mais pourquoi, mais pourquoi ça fait mal ? FC B, CPF. Pourquoi ça fait mal les petits ponts ? On va mettre l'ambiance, là. Il y a que moi qui... Tu seras sur le terrain, mon gars. Il faudra... Hey ! Joli sourire. Tu es trop comme ça ? Premier match, on joue contre Galatasaray. Alors, il faudra faire attention à notre Ronaldignette, qui est en train de se changer, là. Et puis on a aussi recruté Beckham à l'époque où il avait les cheveux longs. Que pensez-vous de cette partie qui va débuter dans pas long ? À l'honneur des femmes, et pour les racistes, contre les racistes, excusez-moi. Que du bon, Kiko, que du bon, on va gagner. Du bonheur. Du bonheur. Deux buts, elle a promis une vingtaine de buts dans le tournoi. Donc après, on verra si elle tient ses promesses. L'achat était... Mais dans quel coup ? Dans quel coup ? Elle l'a pas dit. Ah, ça. Elle l'a pas dit, surprise. On est sollicités par les autres équipes, donc c'est vrai que si on vient vers nous, on vous paye une saucisse à midi, on risque de changer de terrain. Première trahison. Première trahison. On vient proposer de nous acheter, on se demande comment ça va se passer. Mais très vite, la bonne humeur cède le pas à un début de tournoi particulièrement chaotique, tant au niveau de l'organisation qu'aux performances de nos joueurs sur le terrain. Malgré quelques tentatives de Kiko ou de Florent, c'est l'équipe adverse qui finira par ouvrir le score à quelques minutes de la fin du match. Il reste trois minutes. À la fin de chaque match, je prierai les arbitres de venir nous remettre le score. Puis une seconde fois dans la confusion la plus totale, c'est un second goal qui est accordé alors que plusieurs arbitres ont déjà sifflé les fins de match et que le gardien s'est retiré des gaules. La conclusion, c'est le capitaine des jeunes qui la donne lui-même. Les touristes, les gros touristes là, franchement. Pas d'organisation, rien du tout. En plus, j'ai le pied tordu là, j'ai raté un mètre du but. Normal. Mais ça va, ça va changer. Ça va changer. On a eu une bonne tentative de Florent parce qu'il a fallu marquer un but. Malheureusement, bah, voilà. Maintenant, je crois qu'il faut aller voir Corinne parce qu'elle est un petit peu fâchée. Elle n'a pas compris qu'il y avait deux minutes de plus à la fin du match. Merci bien. S'il en reste philosophe chez les filles et chez les garçons, c'est carrément le blues. Le match est pitoyable. T'as fait que des passes. Très mauvais passes. C'est toujours le bon exemple. C'est pas ça, on est pas une équipe. T'as vu comment on joue ? C'est pas une équipe. Les filles en défense, le truc super bien à faire, c'est de laisser les filles en défense toutes seules, tu vois ? Moi, j'étais en défense tout le temps. C'est à dire, excuse, toutes les actions pratiquement sur le but. Avec Kovic qui était toute seule et puis avec lui, quoi. Moi, je t'ai sorti. Moi, j'étais derrière avec Ernest. Bah non, mais le but quand c'est pris, j'ai dit tout son attaque. Il n'y avait personne en défense. Là, je ne m'enquais qu'une fois, mec. Il y avait juste corrigé en défense. Ouais, mais quand t'as tout le monde, tu as rien du tout, mon pote. Tu vois, des trous, mec. Tu prends quand même. Arrêtez, les mecs, il faut descendre, là. Piqués au vif, nos joueurs se sont fait un devoir de reprendre les choses en main. Avec un très beau but, c'est signé Kiko. Après une défaite et quelques victoires, les Bourdonnais ont terminé leur après-midi en se faisant disqualifier pour un comportement anti-sportif suite à une altercation. Mais Kiko, ta gueule, elle joue ! Ainsi se terminait cette journée placée sous le signe du fair-play et de la tolérance. Ok, vous allez montrer aux compagnons que vous avez joué au football avec un esprit comme on le veut. C'est magnifique. Merci beaucoup, mes chers enfants. Alors, nous allons remettre maintenant la coupe aux grands champions de ce 2007 édition. Tous au foot. A l'équipe de Adjaci, Côte d'Ivoire. C'est le champion qui a eu des mercenaires, mais qui ont aidé efficace. Bravo, bravo. Feuille, cailloux, ciseaux. Un, deux, trois. Feuille, cailloux, ciseaux, vous connaissez ? Le week-end dernier s'est déroulé le championnat interplanétaire du monde de feuille, cailloux, ciseaux. Retrouvez les images délirantes. 300 participants déjantés ont participé à un 1, 2, 3 Rubinet Cool Géant et d'autres. Flashing lights, moving to the beat. Mirry walls and fog are at your feet. I'm just a DJ, baby, mixing for you. I will not stop until this glove night is Through my speed of music It's turning me on my speed of music I cannot go wrong Let's keep the music It's turning me on my speed of music I cannot go 1, 2, 3, au bine, et coup ! 1, 2, 3, au bine, et coups C'est ça ou les autres ? On est premiers ! On est premiers, on va les avoir ! Dans leur gueule ! Ils vont rien comprendre ! Ils sont au cul là ! Ils sont au cul ! 1, 2, 3, au bain ! 1, 2, au bain ! 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 3, au bain ! 3, au bain ! 3, au bain ! 4, au bain ! Je vous rappelle ! Le feuilleille�iseau est en sport classée Sport XTrem ! Ok ! Ok ! Sous-titrage ST' 501 Pour moi, FCC c'est mon but dans la vie. C'est ma seule profession. C'est un éclair de plaisir. Mais bon, je n'ai pas été très performant cette fois. Il faut que je travaille mon ciseau et l'année prochaine j'y arriverai peut-être mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501